Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été demandé beaucoup de fois, c'est une vidéo sur mes révisions. Alors pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ont entendu un petit peu parler, j'ai un bac plus 3 dans les métiers du multimédia et de l'internet et j'ai décidé à 25 ans de reprendre mes études, comme quoi il n'y a pas d'âge. Je me suis donc dirigée vers une filière de psycho, donc je suis en première année de psycho. J'en ai environ pour 5 ans et si je veux faire tout ce que je veux j'en ai pour 8 ans, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Par contre, je vous ferai une vidéo FAQ avec toutes les questions que vous avez sur les études supérieures ou sur la psycho, etc. Je vous invite donc à me rejoindre sur Instagram puisque la FAQ se passera sur le Instagram. En plus de ça, sur Insta, on est tout gentil, on est tout chill. Prenez la parole, on parle de sexo, on parle de cours, on parle un peu de chat aussi, parce que monsieur chat est là. Petite image de mon chat qui est tombé du 3ème. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça à la fin du mois je ferai cette vidéo FAQ spéciale un peu plus psycho, etc. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur des astuces révision, donc je me suis fait une petite liste et c'est parti. Première chose que je vais vous dire, et ça va vous sembler con, banal, etc. Mais faites des études que vous aimez. Alors, je donne cette astuce parce que pour moi, pour réviser facilement, il faut aimer ce qu'on fait. J'ai un bac plus 3, j'ai fait un bac L, j'ai toujours été dans le flou de ce que je voulais faire plus tard. J'étais toujours en mode, ok, bon, bah je sais pas, etc. J'ai toujours pris un peu des choix par dépit. J'ai jamais vraiment aimé réviser, j'ai jamais trop réviser, je suis toujours un peu allée au talent. Talent, ça fait bien les choses, mais ça fait pas tout. Et aujourd'hui, je redécouvre les études. Parce que déjà, j'y vais plus pour les mêmes raisons que j'y allais quand j'avais 20 ans. Pour la simple et bonne raison que comme je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par mes révisions, je préfère réviser que sortir voir mes potes des fois. Ça, c'est un point de 1. Vous avez un peu suivi mon aventure de révision sur Instagram. Je ne me suis pas forcément très bien prise. Et je sais, c'était la reprise. Mais je vais essayer de vous donner des petits tips à vous. Vraiment pour ceux qui sont en études supérieures plus. Après, si vous n'êtes pas en études supérieures, vous pouvez vous en servir. Mais vraiment pour ceux qui sont en études supérieures, qui sont soit à distance, soit pas à distance. Parce que moi, personnellement, du coup, je le fais à distance. Sinon, c'est trop compliqué à gérer. Et je préfère parce que je m'organise très bien comme ça. Le premier conseil, ça va être pour ceux qui sont en contrôle terminal ou à distance. Si vous décidez de faire des études à distance, etc., vous pouvez le faire. Une organisation à avoir. Et moi, le petit truc que je vais vous dire et que je vais faire ce semestre-là, que je n'ai pas fait au dernier semestre, c'est vous recevez le programme. Alors, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai reçu. Donc, vous recevez votre programme. Donc là, il n'y a pas tout. J'avais 7 UE à passer. Donc, ça, c'est vos cours. Vous devez essayer de vous organiser pour faire en sorte que un mois avant le partiel, vous avez lu tous vos cours. Tous vos cours. Il faut que vous gardez le dernier mois avant vos partiels pour réviser. Je m'en fous, vous vous organisez. Vous faites des petits calculs. Vous dites combien de temps vous devez faire ça, combien de temps vous devez lire ça, etc. Environ 2 heures par jour, c'est minimum. Mais ça vous laisse le temps de faire pas mal de choses. Après, vous pouvez vous laisser des week-ends, etc. Mais organisez-vous un planning que vous tiendrez sur vos révisions. Combien de pages vous devez lire par jour ? Combien de pages vous devez faire par jour, etc. pour ne pas vous retrouver débordés à la fin. Petit conseil numéro 3. C'est le conseil que tout le monde sait. C'est le conseil qui fait chier tout le monde. Vous regardez cette vidéo, mais vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous le savez. En gros, après chaque jour de cours ou après chaque révision, vous devez faire des fiches qui récapitulent votre cours. Quand je dis des fiches qui récapitulent votre cours, c'est pas écrire tout le cours en plus petit. C'est écrire juste les notions importantes. Parce que sinon, ça sert à rien. C'est hyper important de le faire. Alors, si vous êtes en contrôle terminal comme moi, c'est bien de le faire. Vous lisez votre cours une fois, vous surlignez les trucs importants et vous le faites après. Si, à l'inverse, vous avez beaucoup de cours à la semaine, etc. Parce que vous êtes en cours directement. Vous pouvez le faire le week-end ou le soir. Enfin, comme vous voulez. Mais au moins, essayez de le faire une fois par semaine pour pas vous retrouver débordé à la fin. Et je vous jure, vous allez gagner un temps. Mais un temps dans vos révisions, incroyable. C'est incroyable le temps de révision que vous allez gagner. Parce qu'après votre cours, vous pouvez le mettre de côté. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez juste vos petites fiches à relire, etc. C'est hyper chien à faire. Enfin, personnellement, j'adore. Mais parce que je suis bizarre. Mais c'est le truc qui marche le mieux, en fait. C'est réécrire vos cours. Réanalyser vos cours. Je suis... Autre conseil pour ceux qui sont à distance. Essayez d'éviter de mélanger tous vos cours. Par exemple, dites-vous, cette semaine, j'étudie la neurosciences. La semaine prochaine, j'étudierai le développement, etc. Ou vous le faites au mois, etc. Mais évitez de faire un jour chacun. Parce que vous allez vous retrouver perdu. Surtout quand vous avez des matières qui se ressemblent comme moi. Faut vraiment que je sois focus sur une, etc. Mais ça, c'est une manière de travailler qui est très perso. Mais essayez vraiment de pas vous éparpiller. Sinon, vous n'arriverez jamais à faire vos fiches. Et si vous êtes en cours, essayez de faire vos fiches. Peut-être en week-end. C'est chiant de bosser le week-end. Mais dites-vous que tout ce que vous gagnez maintenant, c'est des trucs que vous gagnez sur plus tard. Ça vous évitera de vous retrouver débordés à la fin. Moi, perso, j'ai une petite pochette comme ça, banqueuseuse chez Emma. On s'en bat complètement les couilles. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est toutes mes fiches pour mes différentes matières. Donc j'en avais six. C'est pour ça que je vous dis... Enfin, c'est bien à faire. Après, ça prend du temps. Ça prend de l'espace. Les feuilles Bristol, ça prend de l'argent. J'aimerais bien faire un partenariat avec Bristol pour avoir des classeurs. Parce que le classeur Bristol a 10 balles. Il m'en faut 6. On a opté pour la petite corde. Mes cours de sociaux font environ 200 pages. Mes cours de sociaux en fiches font environ 9 pages. Il faut savoir qu'en sociaux, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pas grand-chose. Je suis désolée pour ceux qui sont en sociaux. En plus, j'adore la socio puisque je l'ai quand même en option. Ça fait 6 pages, les 200 cours. En psycho, par exemple, en méthodologie, en psycho. C'est les maths de la psycho. Parce qu'il y a des maths en psycho. Eh bien, genre, le cours de 40 pages, il fait à peu près 10 feuilles Bristol. Voilà, c'est comme vous vous organisez, comme vous voulez, etc. Autre petit conseil en un. Faites des fiches avec des dates et faites des fiches avec des définitions. Quand vous étudiez, apprenez les mots que vous ne savez pas. Surtout si vous êtes dans le monde médical, de la science, etc. Il y a plein de mots que je n'utilise jamais au quotidien. J'étais en mode, ah, je sais ce que ça veut dire, mais je ne serais pas à le redécrire précisément. Et du coup, je me suis fait des mots définition. Alors, il y a des mots tout cons. Il y a science, il y a doute méthodique, il y a clivage. Enfin, c'est des trucs que je sais, mais sans savoir. Après, il y a des trucs que je sais un peu moins. Mais même des trucs tout cons, genre le psychisme, etc. Comment le définir, c'est hyper compliqué. Voilà, tout ça, enfin bref. Et ensuite, il y a les fiches de dates. Ou comme ça, quand vous révisez, vous pouvez apprendre vos dates, si c'est important d'apprendre vos dates. Et vous faites une fiche chronologique, comme ça, quand vous apprenez, hop. Maintenant, vous avez été studieux. Vous avez fait vos fiches révisions, pas au dernier moment. Vos fiches, comme ça, sont prêtes un mois avant vos partiels. Je viens de le dire tout à l'heure. Ça, c'est prêt. Ça, c'est un temps monstre de gagner, à ne pas faire au dernier moment. Il vous reste un mois de révision avant vos partiels. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir réviser. Donc, il faut savoir que déjà, comme vous avez déjà pré-révisé, vous avez gagné un temps sur vos révisions. Et vous avez déjà vu les notions assez bien. Puisque comme vous les avez vues une fois, plus, fait vos notes. Logiquement, ça passe. Ça passe, logiquement. Je me fais même des petits marques page pour retrouver le sommaire et tout. Non, mais je suis organisée de ouf. Ah oui, pour les calculs aussi, je me suis fait une fiche calcul. La meuf qui s'est parti. Le sommaire est très important. Pour quelles raisons ? On dirait que je vous fais un placement de produit pour les cours. Je devrais être sponsor par l'éducation nationale. Alors, vous allez réviser, réviser votre cours. Vous faites votre sommaire au fur et à mesure que vous révisez. Comme ça, vous pouvez réviser solo après. C'est malin. Vous avez juste à lire ce que vous avez mis. Moi, j'ai mis c'est quoi la cognition. Et je devais y répondre toute seule. Traitement descendant vs ascendant. Qu'est-ce que c'est Léa ? Et hop, si je ne savais pas, j'avais juste à lever, à trouver la page et à me dire. Ah oui, c'est ça. Et ça vous aide à faire des petites connexions dans votre cerveau, etc. Et franchement, le sommaire, c'est la meilleure chose pour les révisions. Genre, je ne sais pas si je suis la seule à faire ça. Après, vous pouvez faire des petits dessins dedans. Comme ça, vous pouvez réviser solo. Après, si vous êtes un peu joueur et que vous avez le temps, vous pouvez carrément faire un gros vocal. Avec plein de notions à l'intérieur. Vous mélangez tout, vous tirez au sort. Si vous êtes solo, vous n'avez pas d'amis comme moi pour réviser parce que vous n'êtes pas en cours. Et bien, vous démerdez. Soit il y a des potes qui viennent. Mais la plupart du temps, quand mes potes viennent, je n'ai pas envie de leur demander de me faire réviser. Soit je me fais des petits kiffs et je me fais des petits jeux, etc. Avec des notions, etc. Surtout quand en psycho, c'est des QCM. C'est un peu vénère. Sacrément vénère, des QCM négatifs. Pour terminer, je finis avec le point numéro 7. Qui est qu'on a chacun nos méthodes d'apprentissage. J'ai de la chance d'arriver à apprendre tout par cœur. Alors, il y en a qui râlent, oui. Mais c'est dégueulasse qu'à l'université, ça soit du par cœur, etc. Moi, je ne trouve pas ça dégueulasse. Je trouve ça bien. Parce que je trouve ça important d'apprendre des notions. C'est bien de savoir le cours. Mais il y a des dates, il y a des notions très importantes à apprendre mot pour mot. Surtout quand vous êtes en sciences ou en médical. Ou dans tous ces domaines-là où la précision est importante. En histoire, en sociaux, je comprends que, voilà, on peut savoir les grosses idées. Mais c'est vrai que dans les trucs, il y a des choses vraiment à savoir. Pour ne pas faire d'erreur. Et il y a quand même la vie de personne en danger. Voilà, j'ai cette chance. J'ai fait 12 ans de théâtre. J'ai toujours appris hyper rapidement. Vous devez trouver votre moyen à vous de le mieux réviser. Alors, il y a des moyens mené nos techniques. Par exemple, pour la représentation de la pensée, j'ai mis TCR pour me souvenir qu'il y avait 3 choses. Dont la représentation de la pensée par l'individu, etc. Et j'essaie de me faire des mots qui concordent. J'avoue que là, pour le coup, je ne m'en souviens pas de tout. Pour réviser, ça vous permet de savoir combien il y a de points, combien il y a de choses à faire, etc. Et ce n'est pas trop mal. Et ce moyen mené nos techniques a été inventé par Alain Turing en 1936. C'était un petit moment révision. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, là. Pensez aussi, bien évidemment, à prendre un stylo rouge, un stylo bleu, un stylo noir, un blanco, une gomme, un crayon à papier ou un crayon de bois. Genre, il y a des gens qui disent crayon de bois. La meuf sceptique. Ça se dit, hein, je sais. Moi, je dis chocolatine, donc je ne peux pas critiquer. Et pensez à prendre votre carte étudiante. Surtout votre carte étudiante. C'est tout. Et évitez de prendre à manger et à boire, ça casse les couilles à tout le monde. Vraiment, vous n'êtes pas là pour faire un pique-nique. Je suis désolée, je passe un coup de gueule, mais j'en ai trop marre des gens qui mangent et qui boivent pendant des heures. Il y en a une madame, il y a le café, le thé, tout genre. C'est fou. Bref, c'était mon petit coup de gueule de la fin. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi dans une vidéo. Je ne serai pas toute seule puisque je serai avec Quentin. Tiens, je suis studiante comme ça. Bon, les gars, je suis devenue grave studiante. C'est un truc de ouf. Je ne me reconnais plus. Je suis une nouvelle personne. Sous-titrage Société Radio-Canada